Le principe c'était de se faire retrouver au même endroit à tous les artisans français qui fabriquent des vélos sur mesure. Le but c'était que chacun fabrique un vélo avec un cadre précis, des directives, et qu'on puisse juger la qualité de ces vélos à travers des épreuves et des commissions techniques. C'est des bases en acier qui sont faites sur mesure et ensuite les équipements, c'est des équipements qui sont actuels, qui sont sur tous les vélos carbone qu'on peut voir dans le marché ou autres. Donc c'est des vélos qui se vont avec un look, un esthétisme différent du marché actuel, mais qui est très confortable et agréable aux yeux on va dire. Il peut encore passer devant le jury déjà ? Hier on a fait une épreuve de 235 km avec plus de 4000 mètres nivelés, aujourd'hui du coup le chrono en colle. C'est des cycles catin. Avec deux T. Avec deux T, oui. Précise. Donc c'est des vélos de femmes, comme le nom l'indique. Non, 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 c'est des vélos sur mesure, adaptés à la pratique des gens. Donc là c'est une randonneuse légère. Donc effectivement, elle a un peu des gros pneus, c'est un cadre en acier, confortable, mais bon, qui roule bien, parce que visiblement, malgré les 11 kg du vélo, tout compris, plus les 3 kg de revue, Sophie a fait une belle performance. Je me suis fait plaisir, j'avais pas mal au dos, et globalement c'est vrai que je suis surprise. Moi j'avais pas l'habitude de rouler avec ce type de vélo, j'en ai un beaucoup plus léger en carbone, et je suis convaincue. On a un tel gain au niveau confort que le monsieur tout le monde qui n'est pas compétiteur monte bien mieux. Parce qu'on est bien posé sur le vélo, et le vélo est facile en fait. Il n'est pas exigeant, il n'est pas difficile. Il y a la danseuse pour le film.